Musique 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 2007-2017, 10 années qui ont filé très vite dans nos vies et 10 années d'espoir et de désillusion en politique. Nicolas Sarkozy d'abord élu pour réformer le pays, pour provoquer une sorte de choc, le travailler plus pour gagner plus et qui finalement, un peu par paresse, beaucoup à cause de la crise économique, n'arrive pas à réformer le pays. Et puis François Hollande, élu pour réconcilier la France, pour être un président normal et qui explose en vol très vite avec le choc fiscal d'un côté, ses soucis personnels et privés de l'autre et finalement l'épuisement de tout un système. La droite et la gauche de gouvernement qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent plus et qui plongent les Français dans une forme de désespoir et de colère. Résultat, une élection 2017 absolument explosive avec ceux qui veulent ni droite ni gauche et qui sont prêts à voter Marine Le Pen et ceux qui espèrent dans le « et droite et gauche » et qui sont tentés par Emmanuel Macron et son rassemblement. Réponse, le 7 mai. Heureusement, il y a des tas de choses positives dans le mandat de Sarkozy et dans le mandat de Hollande. D'abord, ce sont deux présidents qui ont réussi à faire vivre la démocratie. Il n'y a pas eu de guerre civile, on ne s'est pas effondré. Ce pays est en déclin, c'est évident, il n'est pas en désastre. Et puis, chacun a des choses à faire valoir. Nicolas Sarkozy a eu le courage, par exemple, d'intervenir pour sauver Benghazi en Libye et éviter un massacre. François Hollande a su réagir aux attentats et incarner une forme d'union nationale. Mais si l'on regarde le mandat que leur avaient donné les Français, c'était quand même de changer le pays, de changer la France, de la réformer en profondeur. Et de ce côté-là, ils ont échoué l'un comme l'autre. Il y a de la place pour l'espoir toujours dans l'histoire de France. En 2017, comme en 1815, comme en 1940, comme en 1793, dans les heures les plus sombres du pays, on a su trouver la petite flamme pour allumer l'espoir. Aujourd'hui, nous ne vivons pas les heures les plus sombres du pays. La situation est difficile, mais elle est plus grave dans beaucoup d'autres nations. Donc, en effet, nous devons avoir l'espoir. Mais l'espoir, ce n'est qu'une seule chose, c'est la volonté des Français de se prendre en main. C'est aux Français de participer à la démocratie en votant, mais aussi en se présentant, en militant, en ravivant de l'intérieur la flamme de la politique en France. On peut leur faire confiance, ils ont la politique dans les gènes. Mais maintenant, l'heure est venue de passer à l'acte.